L'Épître aux Romains Car elle nous explique le rôle central de la foi dans notre salut Tout d'abord un petit rappel historique L'Église a toujours accordé une place particulière à cet Épître Elle est à elle seule un résumé théologique de la doctrine du salut On ne peut pas passer sous silence que cette lettre a contribué puissamment Au déclenchement de ce réveil qu'a constitué la réforme protestante Puisque c'est le fameux verset de Romains 1, 17 Le juste vivra grâce à la foi Qui a ouvert les yeux de Martin Luther Et lui a fait redécouvrir la réalité du salut En plein 16e siècle Qui était marqué par la perte du sens véritable du salut en Jésus Christ Le passage de ce soir concerne le chapitre 3 Des versets 21 à 31 On y va ? Nous ferons donc trois étapes dans ce chemin avec Paul Tout d'abord un titre un peu cache Tous pourris, tous perdus La culpabilité de l'homme devant Dieu Puis deuxième étape Comment Dieu nous déclare juste et efface notre culpabilité Et enfin Tous gagnants par la foi en Christ Autant les juifs que les non-juifs C'est ok ? Commençons donc avec ce que j'ai appelé de manière très familière Le tous pourris, tous perdus Pour bien exprimer d'où nous partons C'était le thème de la semaine dernière Avec le chapitre 1 Tous les hommes sont coupables devant Dieu Au verset 23 du chapitre 3 Nous lisons Tous les hommes ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu Paul vient juste de le démontrer au début du chapitre 3 Verset 1 à 8 En citant les psaumes Il n'y a pas de juste, pas même un seul Donc autant chez les juifs que chez les non-juifs En effet, Paul rencontrait souvent dans les églises qu'il visitait Des juifs convertis Qui pensaient pouvoir bénéficier d'une prérogative spéciale Sur ce point par rapport aux païens qui s'étaient tournés vers le Seigneur Paul est tissé très clair Le juif n'est pas privilégié devant Dieu Par son appartenance à Israël Il n'existe pas de chrétien de première et de seconde classe Passons maintenant à notre deuxième étape Dieu déclare juste le croyant En vertu du sacrifice de Jésus sur la croix Cette étape est absolument décisive dans la foi chrétienne Elle se trouve au cœur de l'évangile Et du plan de Dieu pour toute l'humanité Sous l'Ancien Testament Il y avait obligation d'obéir aux préceptes de la loi juive Toutes sortes d'offrandes et de sacrifices étaient destinées à apaiser la colère de Dieu Cependant, demeurait profondément une impossibilité de satisfaire totalement à l'exigence de Dieu Quand Jésus meurt sur la croix La loi perd alors soudain son pouvoir Notre acte d'accusation est effacé devant Dieu Parce que Jésus, le seul juste, est condamné à notre place C'est ici que je dois attirer toute votre attention Sur l'expression très forte utilisée par Paul Pour commencer le verset 21 Mais maintenant Convenez qu'on est bien ici, bien loin du fameux et très actuel En même temps Ces simples mots Mais maintenant Signifient une rupture dans le cours du temps Comme un avant et un après Le maintenant de la grâce S'oppose au temps passé qui était régi par la loi Vous me suivez toujours ? Il s'agit non pas d'une rupture Mais d'un accomplissement La loi, elle, n'est pas abolie Mais elle est accomplie par Jésus A partir de sa mort et de sa résurrection Un autre point très important ce soir Ce qui s'accomplit à la croix a un caractère juridique Il existe pour chaque homme Dès sa naissance Une forme d'acte d'accusation A cause de notre nature rebelle Que la Bible appelle le péché Et qui nous sépare de Dieu Paul décrit l'événement extraordinaire Qui s'effectue pour nous à la croix Quand Jésus meurt Intervient la suppression de notre culpabilité Et de notre condamnation Je lis en effet au verset 25 Celui que Dieu a offert Comme une victime destinée à expier les péchés Pour ceux qui croient en son sacrifice Tous ces mots employés par Paul Colère et justice de Dieu Condamnation, sacrifice, expiation Sont des termes très forts Qui dérangent l'homme moderne Et sa bonne conscience Y compris dans le christianisme d'aujourd'hui Mais il y a un danger spirituel A vouloir s'en passer Même salut pour les juifs Et les non-juifs Jésus-Christ J'en viens maintenant à notre troisième étape Ce même salut pour les juifs et les non-juifs En Christ seul Paul utilise dans sa lettre aux romains Cette opposition entre juifs et non-juifs Qui reprend un des procédés de la rhétorique grecque Surtout, il vise à éteindre toute querelle Et source de malentendu Entre les deux catégories de chrétiens Qu'il rencontrait dans les toutes premières églises Relisons donc ensemble les versets 29 et 30 Dieu est-il seulement le Dieu des juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il est aussi des païens Puisqu'il y a un seul Dieu Qui justifiera par la foi les juifs Et par la foi les non-juifs C'est clair et très fort Dieu déclare juste C'est-à-dire il justifie Sans la loi Ceux qui mettent leur foi en Christ Qu'ils soient juifs ou non-juifs Cette justification C'est-à-dire le fait d'être déclaré juste par Dieu Vient non pas de l'obéissance à la loi Mais de la foi seule Ainsi Dieu est bien le Dieu des juifs Et des non-juifs Qui mettent leur foi en Jésus-Christ Je fais ici allusion à certains courants chrétiens actuels Qui considèrent que les juifs Parce qu'enfants d'Israël Bénéficieraient d'une clause spéciale Qui les dispenserait d'obtenir le salut En dehors de la foi en Christ Jésus est le sauveur de tous les hommes Qui mettent leur foi en Lui En conclusion Je vous propose la question suivante Afin de vous permettre d'approfondir Et d'échanger au sein de votre groupe de prière Nous arrive-t-il De penser que pour notre salut Tout au fond de notre cœur Nous aurions encore quelque chose de spécial à payer Par exemple Par rapport à notre passé Ou pour un péché dont nous n'arrivons toujours pas A nous débarrasser Prétendre pouvoir se racheter En plus de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix Reviendrait à nous remettre sous la loi Je vous souhaite de fructueux moments de partage Et une soirée bénie Grô pour lautiérustique Jésus à la croix